Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième cours de SVT pour le niveau des 5e. Alors la semaine dernière, enfin le dernier cours qu'on a vu ensemble, on avait vu par où passer les aliments. Et on avait vu notamment que ces aliments allaient donner des nutriments et ces nutriments-là allaient être capables d'être absorbés au niveau des intestins. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va passer des aliments à ces petits nutriments. Donc c'est un rôle hyper important. En gros ça va nous permettre de voir comment est-ce que les aliments sont transformés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cours numéro 3, la digestion des aliments en petits nutriments. Et donc le fil rouge pour ce cours-là c'est quel est le rôle des sucs digestifs et surtout comment est-ce que ça fonctionne un sucs digestif. Alors pour commencer, je rappelle que le pain est fabriqué grâce au blé. A partir du blé on va récupérer la farine. Il faut savoir que la farine quand on va rajouter de l'eau, des levures et aussi du sel, ça va nous permettre d'obtenir du pain. Vous avez tous remarqué que lorsqu'on va manger du pain, on va gagner en énergie. On a un petit peu plus de force pour pouvoir faire des activités. Et notamment cela est dû au fait que quand on a mangé du pain, on va avoir au niveau des intestins une absorption de sucre qui va se faire. C'est pour ça qu'au niveau de la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre présente dans notre sang, on va observer au niveau des repas une augmentation de cette quantité de sucre dans notre sang. Normalement la glycémie, c'est un truc qui est stable. On est aux alentours de 1 g par litre, donc 1 g de glucose par litre de sang. Donc c'est quelque chose qui est plutôt stable. Et quand on mange, si on prend un morceau de pain, on va avoir du glucose qui va passer dans notre sang. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir transformer le pain en plein de molécules de glucose qui pourra passer dans le sang. Si vous mangez du pain, les croutons de pain ne vont pas passer dans le sang, c'est beaucoup trop gros. Donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir à partir du pain plein de molécules de glucose qui peuvent passer dans le sang ? Alors, je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de certains produits, enfin d'un produit notamment, parce que je vais vous proposer des tableaux de résultats d'une expérience. Et vous allez y répondre pour pouvoir analyser, enfin vous allez m'analyser ces résultats-là. Et pour pouvoir comprendre comment fonctionne, enfin pour pouvoir lire, être capable de lire les résultats de l'expérience, il faut savoir comment fonctionne notamment ce truc-là, c'est-à-dire l'olugol ou l'oyodé. C'est pareil, oyodé et lugol, c'est exactement la même chose. Alors ce produit-là, l'olugol, normalement vous pouvez voir ici, il est orange-jaune. Il est dans ces tons-là. Il a la particularité suivante, c'est que si on le met en présence d'un truc qu'on appelle amidon, eh bien il va devenir violet. Donc l'olugol avec de l'eau, c'est jaune, jaune-oranger, et lorsqu'on rajoute de l'amidon, ça devient violet. Donc à partir de ça, on va être capable de lire les résultats que je vous ai mis ici. Ici vous avez un tableau dans lequel on a pris un tube à essai, et ce tube à essai, on a mis de l'eau, de la farine, et on a fait deux tests. A chaque fois on a fait deux tests. Au début, on a fait d'abord des tests d'oïodé au début de l'expérience. On a mis notre tube à 37 degrés dans un bar-marie. Pourquoi 37 degrés ? Parce que c'est la température du corps. On veut voir ce qui se passe quand on est dans les mêmes conditions que notre corps. Et on a fait aussi des tests quelques minutes plus tard, on va dire grosso modo une demi-heure, une heure. Test à la fin de l'expérience, et on refait exactement les mêmes tests pour vérifier comment ça a évolué. Donc premièrement, il y a un premier test qu'on va faire, c'est celui de l'eau iodée. On va rajouter de l'eau iodée, et on va regarder la couleur. Dans un deuxième temps aussi, à chaque fois, pour chaque test, que ce soit au début de l'expérience ou à la fin, on va faire tremper une petite bandelette test, comme ici. Et en fonction de la couleur, on pourra déterminer si oui ou non, il y a du glucose dans la solution. Si on a quelque chose de jaune, ça veut dire que le test est négatif, il n'y a pas de glucose. Et si en revanche, on a une couleur qui est plutôt verte sur la bandelette, ça veut dire que le test est positif et qu'il y a du glucose. Donc, quand vous avez ce tableau-là, vous allez devoir me répondre aux questions à ces QCM qui sont à gauche et à droite. Pourquoi j'en ai fait deux ? Parce qu'ici, vous avez les résultats concernant le début de l'expérience, et à droite, les résultats concernant la fin de l'expérience. Je vous laisse regarder ce tableau, vous me complétez ce QCM, et je vous fais la correction juste après. C'est parti, au travail, à vous de jouer. Normalement, en cinq minutes, c'est faisable. Là, c'est du QCM, ça va assez vite. Allez, bon courage ! Bien, allez, je prends la suite, je fais la correction pour cette partie-là. Si on regarde les résultats qu'on a pu obtenir, au début de l'expérience, on peut voir que le tube est violet. Ce qui veut dire que sur mon QCM, je peux cocher la case violet. Est-ce qu'il y a de l'amidon ? Si c'est violet, ça veut dire qu'il y a de l'amidon. Donc là, je peux mettre oui. Ensuite, si je regarde la bande de test, je remarque qu'elle est jaune. Or, si c'est jaune, c'est négatif. Je peux donc relever que la couleur est jaune. Y a-t-il du glucose ? Si c'est jaune, c'est négatif. Donc, c'est non. Il n'y a pas de glucose au début de l'expérience. Ce qui veut dire qu'au début, je vais avoir de l'amidon, mais pas de sucre. Maintenant, on regarde les résultats à la fin, au bout d'une demi-heure, une heure. Je regarde les résultats pour le test à l'eau iodée. Je vois que c'est violet. Donc, y a-t-il de l'amidon ? La réponse est non. Euh, oui, pardon. Oui, il y a de l'amidon. Ensuite, je fais le test pour le glucose. Je vois qu'on a une couleur jaune. Le test est donc négatif. Donc, quelle est la couleur de la bande de test au début de l'expérience ? Elle est jaune. Y a-t-il du glucose ? La réponse est non. Vous me répondez à cette deuxième question. Donc, que se passe-t-il lors de cette expérience ? Bah, rien. Le seul truc que l'on peut dire, les résultats ne changent pas. C'est-à-dire qu'on a violet au début à la fin, donc on a de l'amidon. Et on a du jaune pour le test du sucre. On n'a jamais de sucre au début à la fin. Ce que l'on peut dire, c'est que la farine qui compose le pain, c'est de l'amidon. C'est le seul truc qu'on peut dire. Maintenant, on va passer à la suite, à la deuxième expérience. Vous avez... Ah oui, pardon. Ça, c'était le test. Si on prend un morceau de pain et qu'on met justement ce fameux Lugol, on voit une tâche violette foncée qui permet de dire qu'il y a de l'amidon là-dedans. Alors, maintenant, je passe à la suite. Tableau des résultats du montage expérimental. Où là, cette fois-ci, on va faire exactement le même mélange, c'est-à-dire de l'eau plus de la farine, mais on va rajouter de l'amidase. On met tout ça à 37 degrés. On va faire des tests au tout début de l'expérience. Et après, à la fin de l'expérience. Je vous laisse compléter le QCM pour le début de l'expérience et pour la fin de l'expérience. Et vous m'analysez ces résultats. A vous de jouer. C'est parti. Alors, pour les résultats du TP, voilà ce que l'on peut dire. Au début de l'expérience, on remarque que c'est violet. Donc, on coche que c'est violet pour le test au Lugol. Est-ce qu'il y a de l'amidon ? Oui, il y a de l'amidon au début. Et après, on regarde la couleur de la bandelette test pour le glucose. Je vois que c'est jaune. Donc, c'est négatif. Alors, je relève. Je coche jaune. Y a-t-il du glucose ? Non, il n'y en a pas. Donc, au début, on a de l'amidon et pas de glucose. J'enchaîne avec la fin de l'expérience. Je vois que c'est jaune. Donc, si c'est jaune, c'est qu'il n'y a pas d'amidon. Ensuite, la couleur de la bandelette test, je remarque qu'elle a changé. Maintenant, elle est verte. Donc, le test est positif. Je peux affirmer que c'est vert. Y a-t-il du glucose ? Oui. Qu'est-ce qui se passe lors de cette expérience ? Je peux dire la chose suivante. C'est qu'au tout début, j'avais de l'amidon. Et avec l'amylase, l'amylase a transformé l'amidon et a permis d'obtenir des molécules de glucose. Et comme vous pouvez le remarquer sur ces schémas-là, l'amidon, c'est une espèce de grosse molécule avec plein de petits sucres qui sont attachés entre eux. Et à la fin de l'expérience, je vais avoir uniquement des petites molécules de glucose. Donc, je peux imaginer que l'amylase a pris la molécule d'amidon et l'a découpée comme si on avait pris un collier de perles et qu'on avait découpé le fil entre chaque perle. Donc, finalement, ce que l'on peut dire, c'est que cette expérience a permis de mettre en évidence la chose suivante. C'est que l'amylase, qui est un sucre digestif, va prendre un aliment, donc la molécule d'amidon qui est une grosse molécule, et va la découper en toutes petites molécules de nutriments, ici le glucose. Pour terminer, pour conclure ce cours, voilà ce que l'on peut dire. C'est que, finalement, on a un truc très simple, c'est qu'une molécule d'amidon, hop là, ça va être transformée en petite molécule de glucose. Et tout ça, c'est possible grâce à l'action de l'amylase. On peut faire la même chose avec une protéine, qui est, pareil, comme un collier de perles, sauf que les petits points que vous avez là, ce sont ce qu'on appelle des acides aminés. Et ça aussi, je suis sûr que vous avez entendu parler de ces acides aminés, lorsqu'on regarde sur les boîtes de paquets de nourriture. Parfois, on peut avoir ça, apport en acides aminés, ça existe. Et donc, on va avoir une protéase qui va être capable de couper la protéine, et ça va donner des acides aminés. Une petite indication, à chaque fois que vous voyez un mot qui finit par « as », généralement, ça veut dire qu'on a une enzyme, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de découper ou faire d'autres choses. Vous, à votre niveau, on va se contenter de découper des grosses molécules en plus petites. Donc, l'amylase, ça permet de découper l'amidon, et les protéases, ça permet de découper les protéines. Donc, voilà ce que l'on peut affirmer pour terminer. Alors, on peut affirmer que les sucs digestifs transforment les aliments qui sont des grosses molécules en nutriments qui sont des petites molécules, et ces nutriments vont être alors assez petits pour pouvoir passer la paroi des intestins et aller dans le sang. Je vous ai remis un petit résumé, réaction chimique. On va avoir un aliment qui va être transformé en plein de nutriments sous l'action des enzymes. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce cours. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à repasser la vidéo pour avoir les corrections au fur et à mesure. Prenez soin de vous, et à tout bientôt pour la semaine prochaine pour des nouveaux cours. Au revoir !